merci merci seigneur jésus salome à mes frais et soeurs salome à mes frais et soeurs salome à toute la famille c'est votre frère les docteurs coco king je suis très content de pouvoir partager une fois encore la parole du seigneur avec vous nous sommes en train de continuer ce soir avec notre série sur nous sommes en train de continuer sur la puissance de dieu nous sommes en train de demander à notre dieu en disant en criant vers lui au dieu donne moi donne moi donne moi ta puissance le seigneur veut donner la puissance à quelqu'un c'est soit oui la même façon dont nous avons prié hier nous allons prier encore une fois c'est soit aussi je suis dans la foi et dans la confiance que le seigneur va visiter quelqu'un cette semaine oui le seigneur a visité le seigneur est en train de visiter et il continue à visiter parce que notre dieu est fidèle notre dieu est fidèle parce qu'il est fidèle il va se faire voir à cause de son grand nom le seigneur est fidèle et il va montrer sa fidélité nous sommes en train de dire à notre dieu oh mon dieu donne moi ta puissance oh mon dieu donne moi ta puissance touche ma vie avec ta puissance vous savez les choses de dieu les choses du seigneur ce sont des choses qu'on doit désirer si tu désires à ce qui est notre seigneur et touche avec ta sa puissance il va te toucher avec sa puissance si tu t'es si tu désires qu'il te touche avec sa puissance il va le faire alors aujourd'hui nous allons parler de la puissance du seigneur en regardant cette écriture que nous vient de marque 3 27 en regardant marque 3 27 je suis en train de voir qu'est ce qu'on nous dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ce bien sans avoir auparavant lié cet homme fort alors il pillera sa maison marque 3 27 prions yahweh nous t'adorons yahweh nous te bénissons nous t'aimons beaucoup jésus parce que tu es notre dieu oh oui tu nous remplis de gloire tu nous remplis de ta puissance et tu nous remplis de ton esprit saint qui est le tout puissant l'esprit du tout puissant nous te disons merci seigneur pour les choses que tu fais avec nous oh seigneur tu es en train de déterrer je suis en train de voir la puissance du seigneur déterrer des choses qu'on a enterré ça fait 50 ans ça fait 20 ans ça fait 10 ans ça fait ça la puissance du seigneur est en train de les déterrer ce soir ces choses sont en train d'être déterré je vois la machine du seigneur qui est en train de déterrer des choses alors je déclare dans la vie du seigneur il y a quelque chose que le seigneur va déterrer pour toi c'est qui t'appartient qu'on a pris et ils ont creusé un grand et long trou pour enterrer ces choses là aujourd'hui la puissance du seigneur va faire sortir toutes ces choses là du puis et tu vas avoir tout ce qui t'appartient par le nom puissant du seigneur jésus alors je dis shalom à tous mes frères je dis shalom à toute la famille c'est votre frère le docteur coco king oui je suis très fort dans la joie du seigneur pour partager cette bonne parole de l'écriture avec vous comme vous savez nous sommes dans cette semaine où nous sommes en train de dire à notre dieu nous sommes en train de lui dire oh mon dieu donne moi donne moi ta puissance et c'est une prière qui est vrai alors on est en regardant l'écriture que nous avons ce soir nous sommes en train d'entrer en détail de ces choses en disant qu'est-ce que je veux dire par là nous sommes attendus on nous parle d'un homme fort on nous parle d'un homme fort qui est un homme fort personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et puis c'est bien sans avoir auparavant lié cet homme fort alors on nous parle d'un homme fort et on dit avant que tu prends les choses dans la maison d'un homme fort tu dois d'abord les lier tu dois d'abord les lier alors pour pouvoir lier cet homme fort quand tu lis toute cette histoire tu vas voir qu'on nous parle qu'un autre homme fort donc c'est lui qui est plus fort que l'homme fort alors d'abord avant que j'entre en détail je dis shalom à l'homme de dieu le pasteur Makayabou je dis shalom à toute la famille qui nous regarde ce soir soyez tous bénis par le nom puissant du seigneur je vous dis shalom à tout ça je dis shalom à maman de paul je dis shalom à toute la famille connectée faites-moi voir dans les commentaires si vous êtes connecté ce soir comme ça je puisse vous dire shalom aidez nous aussi à partager cette vidéo pour que nos frères et soeurs puissent voir aussi que nous sommes live nous sommes en direct de façon que ensemble nous puissons voir ce que le Christ a pour nous ce soir alors qu'est-ce que je disais nous sommes en train de voir que on nous parle d'un homme fort et il doit avoir un homme plus fort que lui quand tu lis toute l'histoire là le seigneur est en train de nous parler d'un homme fort alors je vais dire par là qu'écoutez dans cette histoire c'est Dieu Jésus lui-même qui appelle un homme fort c'est Jésus qui est en train d'appeler cet homme fort là et après il nous parle quand tu lis toute l'histoire je vais vous apprendre cette écriture pour dire à quelqu'un que toute cette écriture quand tu lis ça bien on nous parle des démons parce qu'il était en train de chasser un démon et il a expliqué aux gens comment chasser les démons un jour dans la même liste des histoires il y a un jour où les disciples ont essayé de chasser un démon ils n'ont pas pu chasser les démons et ils sont venus demander à Jésus comment est-ce qu'on n'a pas pu chasser ces démons il les a dit que non non ces gens des démons pour le chasser il faut la prière ces gens des démons là je vous dis pour les chasser il faut la prière et quand tu as la prière et il faut ajouter en haut de la prière il faut ajouter encore de gêne aussi voilà un peu ce que le seigneur Jésus avait dit ces jours là tu es en train de prier et tu es en train de gêner aussi alors j'ai un petit problème je crois avec la connexion je ne sais pas si c'est vous savoir mais chez moi dans le monétaire je vois c'est comme s'il y avait un peu de calme mais je suis en train de la foi en Christ que tout va bien se passer au nom puissant de Jésus alors qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des démons qui viennent combattre la vie des enfants de Dieu il y a des démons qui font leur travail leur travail c'est-à-dire qu'ils se décident de combattre les enfants de Dieu ils viennent et se décident de combattre les enfants de Dieu alors parmi ces démons qui viennent combattre les enfants de Dieu il y a des démons qui sont en forme, ce sont des bébés démons et il y a des démons qui sont vieillards des démons qui sont gros, qui sont larges et qui ont une expérience de vie des démons donc il y a ces démons là aussi maintenant ces démons là aussi je suis en train de dire à quelqu'un ces démons là aussi qu'on appelle des démons forts la puissance de Dieu quand elles viennent dans ta vie elles te donnent la force de couper la tête de tous ces démons la puissance de Dieu quand elles viennent dans ta vie elles t'aident même si les démons sont gros tu peux le faire tomber par la puissance de Dieu parce qu'il n'y a pas de compétition quand Dieu se présente il entre dans ton cas il n'y a pas de compétition le Seigneur est en mesure de taper tous tes ennemis sans réfléchir le Seigneur Dieu peut taper tous tes ennemis il peut les taper, les bousculer couper leurs têtes les déchirer sans réfléchir vous êtes adressus ma famille je dis shalom à toi Agnes mon frère sois béni, sois béni, sois béni alors c'est ça la puissance du Seigneur c'est ça la puissance du Seigneur alors quand nous sommes en train de prier quand nous nous mettons ensemble pour prier quand nous nous mettons ensemble pour dire oh Seigneur donne moi ta force oh Seigneur donne moi ta force nous sommes en train de regarder à la force de Dieu pour que nous puissions bouger nos ennemis nous sommes en train de regarder à la force du Seigneur pour être maîtrisé tout ce qui vient contre nous et le Seigneur veut le faire pour toi le Seigneur va te remplir de force le Seigneur va remplir ta vie de force le Seigneur va remplir ta vie de la puissance le Seigneur va te rendre fort tellement fort que aucun démon ne peut résister ta vie voilà ce que le Seigneur veut faire avec toi voilà ce que le Seigneur a toujours voulu faire avec toi maintenant ces choses ici quand le Seigneur le prépare de faire dans ta vie tu dois être à mesure de le vouloir tu dois être à mesure de l'accepter je remets cette écriture pour faire voir à quelqu'un que Marc 3, 27 est en train de nous dire que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ce bien alors si quelqu'un est venu contre toi si quelqu'un t'a pillé ça veut dire que la personne là était plus forte que toi si un démon est venu et le démon là a reçu de te rendre malade ça veut dire que le démon là était plus fort que toi c'est ce que Jésus Christ est en train de nous dire terre à terre calmement personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort alors si on a pillé tes biens si un démon est venu piller tes biens ça veut dire que le démon là était à mesure de te lier et de prendre tes biens un jour Jésus Christ était dans la synagogue il y avait une jeune femme qui était courbée alors quand tu regardes avec tes yeux tu vois c'est moi que la femme elle est courbée la fin d'histoire mais quand Jésus est venu il a dit aux gens ce jour là dans la synagogue que cette femme elle est courbée comme ça parce que Satan l'a liée Jésus Christ a vu le lien et il a dit que non c'est Satan qui a lié notre soeur voilà pourquoi notre soeur est comme ça et alors Jésus Christ a prié et la femme était délivrée parce qu'il y avait un homme fort qui avait lié la femme maintenant Jésus Christ qui est plus fort Jésus Christ qui est plus fort était en mesure de délier la femme c'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses nous sommes en train de parler de ces choses parce que nous avançons dans une vie où la puissance de Dieu vient dans nos vies pour nous rendre plus forts quel que soit l'homme fort qui était en train de combattre ta vie quel que soit l'homme fort qui était en train de combattre ta famille je suis en train de parler avec toi ce soir je suis en train de partager la parole du Seigneur avec toi ce soir pour te dire la puissance du Seigneur elle va venir sur toi pour que tu puisses être le plus fort dans ton village la puissance du Seigneur elle va venir sur toi pour que tu puisses être le plus fort dans ton pays la puissance du Seigneur veut être sur toi et que tu sois le plus fort le plus fort et alors ça sera à ton tour de lier l'homme fort c'est lui qui sait appeler l'homme fort ça sera à ton tour de les lier Quel que soit le nombre des années, ces gros démons à déranger ta vie par la puissance du Seigneur ce soir, tu vas les lier et les jeter au feu. Quel que soit le nombre des années, les gros démons à rester dans ta famille pour faire ces histoires par l'onction du Seigneur, tu vas les lier et les jeter dans le feu au nom de Jésus. Je dis shalom à mon moti, ma soeur mon moti, soit béni, soit béni, soit béni. J'espère que l'image, tout se passe bien chez vous là-bas parce que l'internet est en train de nous jouer ce soir, mais par les non-puissants de Jésus, je suis dans la foi que tout se passe bien. Je suis dans la foi, par les non-puissants du Seigneur, que tout se passe bien, tout se passe bien et tout va bien se passer ce soir parce que la puissance du Seigneur est avec nous. La puissance de Jésus est avec nous, la même puissance que le Seigneur nous a donnée hier pour le travail qu'on a fait hier. C'est la même puissance qui va nous visiter ce soir. Alors, sois concentré parce que la puissance du Seigneur, elle va descendre aujourd'hui sur quelqu'un sans avertir. La puissance du Seigneur va descendre sur quelqu'un aujourd'hui sans avertir. La puissance va venir sur toi et tu vas être transformé. Nous sommes en train de parler ce soir avec l'onction du Seigneur. Nous allons attaquer tout ce qu'on appelle homme fort, tout démon qu'on appelle homme fort, tout démon qui est entré dans ta vie pour devenir un homme fort, pour combattre ta vie, pour combattre ta famille. Aujourd'hui, nous allons l'attaquer. Aujourd'hui, nous allons l'attaquer par la puissance de Jésus. Il est temps que l'homme fort de ta vie, le démon qui vient toujours te rendre malade, le démon qui vient toujours te fatiguer, le démon qui vient toujours te chasser dans le rêve, le démon qui vient toujours voler ton argent, le démon, les gros sorciers, les gros démon qui est assis dans ta famille, qui est en train de dire que rien ne va se produire dans cette famille. Ces gros démons, nous sommes en train de l'attaquer aujourd'hui. Nous allons l'attaquer aujourd'hui. Nous allons l'attaquer aujourd'hui. Et par le feu, par le feu du Saint-Esprit, ces démons vont brûler. Et par le feu du Saint-Esprit, ces démons vont brûler. Au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, ces démons vont brûler. Par le feu du Saint-Esprit, ces démons vont brûler. Je le déclare par le nom puissant du Seigneur. Le Seigneur Dieu est celui qui fait le travail avec nous. C'est lui qui fait le travail avec nous, eux fidèles. Pas l'onction de sa présence. Oui, alléluia, merci Seigneur. Je suis en train de faire confiance à l'onction du Seigneur. Parce que l'onction du Seigneur, ce soir, va descendre dans la vie de quelqu'un. L'onction du Seigneur va descendre dans la vie de quelqu'un. Et l'onction du Seigneur va faire quelque chose pour toi. Alors, cette écriture, j'utilise, je remets encore l'écriture devant le cran pour que tu puisses voir. Cette écriture est utilisée ce soir pour faire voir à quelqu'un, pour faire voir à quelqu'un, ce que le Seigneur veut faire avec toi. Cette écriture est utilisée pour faire voir quelqu'un ce que le Seigneur veut faire avec toi. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Et la chose que le Christ veut faire avec toi, c'est pour déjouer l'homme fort. Pour déjouer, complètement déjouer l'homme fort. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut déjouer l'homme fort. C'est quoi encore l'homme fort? Ces démons qu'on appelle homme fort. Ce sont des démons qui entrent dans la vie des gens et ça entre et ça reste là pour toujours. Les démons qu'on appelle homme fort. Ce sont ces démons qui entrent. Tu vois, les démons, ils viennent, ils s'introduisent dans la vie de quelqu'un et les démons restent là pour toujours. Il y a des démons qui sont assis dans des familles. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, les démons sont assis dans la famille pendant tous ces temps. Et il est assis dans la famille et personne ne sait ce qui se passe. Les démons sont là, il est assis dans la famille. Alors, vous savez, il y a des gens, nous venons des différentes familles. Il y a des familles où tu vas voir qu'il y a eu nos grands-parents qui se sont livrés à l'idolâtrie. Il y a nos grands-parents qui se sont livrés à asservir la nourriture aux démons. Ils se sont livrés à faire beaucoup de sacrifices, des histoires comme ça. Il y a beaucoup de choses que des gens ont fait. Maintenant, tous ces choses-là, c'est l'invitation. Sans les savoir, nos parents, nos grands-parents, sans les savoir, ils ont invité des démons. Sans le savoir. Et ils étaient là, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas dans la révélation. Ils étaient en train de donner la nourriture aux morceaux de bois. Ils donnaient la nourriture aux morceaux de bois, ils donnaient la nourriture aux idoles, ils donnaient la nourriture des vents, des pierres, des histoires comme ça. Sans savoir qu'ils étaient en train de donner des sacrifices. Alors, quand tu donnes des sacrifices comme ça, quand tu donnes des sacrifices comme ça, je dis shalom à Tafiana, Shabeni Tafiana. Quand tu fais des sacrifices comme ça, tu ne sais pas que tu es en train de nourrir le démon. Alors, quand une personne se met à nourrir le démon, c'est que la personne est en train d'inviter, la personne est en train d'inviter dans la maison, dans la famille. La question, la personne est en train d'amener les gens dans la famille, dans la sorcellerie, eux-mêmes, sans les savoir. La personne est en train d'amener les démons et les sorciers dans la famille sans les savoir. Voilà un peu ce qui se passe dans la vie de beaucoup de familles. Alors, c'est ce qui provoque qu'un démon se retrouve comme un chef. Un démon se retrouve dans la chaise de la famille et les démons commencent à contrôler la famille. Voilà ce qui provoque ces histoires-là. Dans une famille, il y a un chef de démon qui est assis là. Quand on parle des hommes forts, côté démoniaque, ce sont des démons qui sont, qui deviennent maintenant comme des généraux. Un général démon dans une famille en train de travailler. Alors, il y a des démons, il y a des familles où les démons sont entrés par invitation. Un sorcier qui a été invité pour entrer dans la famille. Et comme le sorcier-là est invité et est entré dans la famille, il commence à faire n'importe quoi. Il commence à bloquer la famille. Pourquoi? Les grands-pères, le grand-mère ont invité en offrant des sacrifices. Il y a des gens qui partent à la mer chercher des démons. Il y a des gens qui ont touché la fétiche. Il y a des gens, tu vois, vous savez ces choses. Ce sont des gens eux-mêmes qui désirent ces choses. Maintenant, sans les savoir, ils sont en train d'inviter des démons. Alors, si tu es dans une famille où on a invité un démon, et ces démons-là maintenant entrent dans ta famille, ils commencent à te bloquer, ils commencent à te déranger. Qu'ils reçoivent le feu au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent un feu au nom de Jésus. Ce soir, je vous dis mes frères et sœurs, je remets l'écriture. Ce soir, je vous dis mes frères et sœurs, nous sommes en train de dire à Dieu. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Et par ta puissance, je puisse déloger l'homme fort de ma famille. Tu dis, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Et par ta puissance, je puisse déloger les démons forts contre ma famille. Les démons forts contre mon mariage. Les démons forts contre mes affaires. Les démons forts contre ma santé. Les démons forts contre mes études. Les démons forts contre mes voyages Les démons forts contre mon ministère Les démons Donc toi-même tu sais Là où il y a les dérangements dans ta vie Toi-même tu sais ce qui dérange ta vie Ce qui dérange ta famille Le culte de Marc 3, Vincent nous dit quoi Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort Et piller ses biens Alors, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort Et piller ses biens C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un Si en ce moment tu es en train de pleurer Si il y a une situation dans ta vie qui est bloquée Si il y a une situation dans ta vie Qui est vraiment bloquée Qui te fait pleurer Si il y a la confusion dans ta vie en ce moment Je vais te dire que C'est parce qu'il y a eu quelque chose Qui était plus fort que toi Qui est venu te bloquer Si la chose était facile Ça n'allait pas te bloquer Si la chose n'était pas N'était pas fort Elle n'allait pas te bloquer Je dis shalom à mon frère Lino Chikuta Je dis shalom à papa Jacques Baba Soyez bénis Soyez bénis toute la famille Aidez-nous à partager cette vidéo Pour que tous nos frères et soeurs puissent se connecter Et suivre ses prédications avec nous Parce que le Seigneur est en train de faire descendre Sa puissance sur la vie de quelqu'un Je dis shalom aussi à Guy Miguel Soyez bénis Guy Miguel Par le nom de Jésus Alors je suis en train de dire à quelqu'un ce soir Que la puissance du Seigneur Va visiter ta vie Pour te rendre fort La puissance de Jésus Va venir sur ta vie Te rendre fort A mesure Pour que tu puisses être à mesure De taper tes ennemis Pour que tu puisses être à mesure De gouverner sur les gens qui te détestent Pour que tu puisses être à mesure De gagner les combats contre ta vie Voilà ce que le Seigneur veut faire avec toi Maintenant pour que le Seigneur puisse faire ça avec toi Tu dois être à mesure de lui dire Oh mon Dieu Donne-moi ta force Oh mon Dieu Donne-moi ta force Oh mon Dieu Donne-moi ta force Oh mon Seigneur Je désire ta force Je désire ta force mon Seigneur Je désire ta force Oh Jésus Je désire ta force Yahweh Je désire ta force Donne-moi ta force Donne-moi ta force Oui tu as besoin de cette force Pourquoi ? Parce que quand la force du Seigneur vient dans ta vie Tu es à mesure de taper tes ennemis L'homme fort L'homme fort Peut venir contre toi L'homme fort peut venir contre toi Et te lier Et déranger ta vie Déranger ta famille Mais quand la puissance de Dieu vient sur toi Tu deviens plus fort que l'homme fort C'est là où on doit aller C'est là où le Seigneur veut nous faire monter Le Seigneur veut nous faire devenir plus fort Que les gens qui dérangent nos vies Le Seigneur veut nous faire monter Et qu'il veut que nous soyons plus forts Que tous les démons qui nous dérangent Tous les démons qui dérangent nos vies Tous les démons qui dérangent Ce que le Seigneur a pour nous Le Seigneur veut que nous soyons plus forts Rappelez-vous L'histoire De David David Quand il est venu vers Goliath Goliath était en train de déranger Israël Goliath était en train de déranger la maison d'Israël Goliath était en train d'insulter la maison d'Israël Goliath était en train d'insulter Saoul Le roi d'Israël Il insultait même le dieu d'Israël Parce qu'il était fort Parce qu'il était fort Il était gros Il était géant Il insultait tout le monde Mais maintenant, quand David est venu, David est venu avec la force de Dieu. Il est venu avec la puissance de Dieu. Alors, David n'a pas laissé Goliath insulter sa maman. Oh oui, oui, oui. Tu ne peux pas laisser quelqu'un insulter ta maman pendant 40 jours. Tu ne peux pas laisser quelqu'un insulter ta maman pendant 40 jours. Non, 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 tu ne peux pas. Maintenant, il a refusé. Pourquoi? Parce que Goliath était fort, il les a insultés. Mais David, quand il est venu, il était plus fort que Goliath. C'est pourquoi David a fermé la bouche de Goliath en le tapant, en coupant sa tête. Ce soir, par l'onction de Dieu, tu vas couper l'ennemi contre toi. Tu vas couper la tête du démon contre toi. Tu vas couper la tête du Goliath contre ta vie. Tu vas le faire tomber ce soir. Il va tomber, il va tomber et il va pleurer. Je le déclare au nom de Jésus. Le Goliath contre toi, tu vas le taper. Tu vas le faire tomber par l'onction de Jésus. C'est pourquoi je veux que tu cries là où tu es. Oh Dieu, donne-moi ta puissance. Tu dis à ton Dieu, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance contre mes ennemis. Donne-moi ta force contre les Goliaths, contre moi. Oui, je parle encore de notre homme fort. Vous savez, le roi Pharaon, c'était aussi un homme fort. Il était en train de représenter les diables. Il était en train de représenter les démons. Il était un homme fort. Alors, quand les enfants d'Israël voulaient sortir, quand les enfants d'Israël demandaient à Pharaon de les laisser partir, Pharaon était en train de refuser. Il disait non, je ne veux pas vous laisser partir. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël voulaient quitter l'Égypte ? La Bible nous dit que les enfants d'Israël voulaient quitter l'Égypte pour aller dans le désert et servir Dieu. Ils voulaient quitter l'Égypte pour aller adorer Dieu. Ils voulaient quitter l'Égypte pour aller vers le pays de la promesse. Ça veut dire qu'ils avaient le rêve. Ils voulaient accomplir aussi leurs rêves. Ils voulaient aussi aller vivre leur vie. Maintenant, quand on te dit que Pharaon, il refusait de les laisser partir, parce qu'il y a des démons, Pharaon représente des démons, il y a des démons qui refusent de laisser partir les enfants de Dieu. Il y a un Pharaon dans ta vie. C'est lui qui ne veut pas que tu puisses servir Dieu. C'est lui qui ne veut pas que tu puisses te retrouver aussi dans le pays de tes rêves. Il ne veut pas que tu puisses aussi posséder le pays. que tu puisses partir, entrer dans un pays où il y a le « le » et le « miel ». Il veut que tu restes dans l'esclavagisme. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire « Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. » « Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. » Par cette puissance, je veux faire tomber le Pharaon de ma vie. Par cette puissance, je veux faire tomber le Pharaon de ma vie. Ce soir, je déclare dans la vie de quelqu'un. Le Pharaon de ta vie doit tomber. Le Pharaon de ta vie doit tomber. Par l'onction du Seigneur qui est sur ma tête ce soir, je déclare au nom de Jésus. Le Pharaon de ta vie doit tomber. Le Cacabonde, Chitaram Mettingel, par la puissance du Seigneur. Aujourd'hui, je prie pour la vie de quelqu'un qui est la puissance de Dieu. Des saints sur toi, maintenant. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance dynamique de Dieu qui brise le chien de Pharaon. Je répète pour quelqu'un. Je répète pour quelqu'un, mon frère, mon frère, ma soeur. Je t'ai dit que l'homme fort, il y a un homme fort. Il y a un homme fort. Il vient piller tes biens. L'homme fort, là, il vient, il piller tes biens. L'homme fort vient pour piller tes biens. L'homme fort vient pour piller tes biens. C'est dans la Bible. C'est Jésus qui appelle l'homme fort, là. C'est Jésus qui dit que c'est un homme fort. C'est Jésus qui dit que c'est un homme fort. Il est fort. Jésus-Christ appelle ça un homme fort. Oui, c'est un démon qui fait un travail. Jésus-Christ appelle ça un homme fort. Alors, il vient pour piller tes biens. Maintenant, ce soir, si dans ta maison, il y a quelque chose qui manque, toi-même, tu regardes dans ta maison, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis que non, 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 cette vie que je suis en train de vivre, il y a quelque chose qui me manque, il y a l'argent qui manque, il y a l'eau qui manque, il n'y a pas le lait, il n'y a pas le miel, il n'y a pas le pain, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la vie. Oh, où sont mes enfants? Yes, où est mon mariage? Où est ma joie? Yes, quand tu regardes, tu vois qu'il y a quelque chose qui manque, tu as le droit devant Dieu de dire, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance, oh mon Dieu, tu dois devenir plus fort que tes ennemis, tu dois devenir plus fort que tes ennemis et quand tu vas devenir plus fort que tes ennemis et tu vas les écraser. C'est pourquoi, au nom de Jésus, pas l'onction du tout-puissant sur ma tête, je déclare la puissance de Dieu sur ta tête, je déclare pendant que tu es en train de prier ce soir avec moi, pendant que tu es en train de dire, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance, que la puissance de Dieu touche ta tête, que la puissance de Dieu touche ta tête. Je suis en train de déclarer un ciel ouvert, je suis en train de déclarer un ciel ouvert, un ciel ouvert où la puissance de Dieu est en train de descendre sur quelqu'un. Ton soulier va être sur la tête de tes ennemis, au nom de Jésus, voilà pourquoi je veux que tu puisses crier avec moi, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Ah, ouvre ta bouche, prie avec moi, commence à prier, commence à prier, commence à prier avec moi ce soir, dis à ton Dieu, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. La boum des chitata, dis-lui, 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 le ciel est ouvert ce soir, le ciel est ouvert ce soir, la puissance de Dieu veut descendre sur quelqu'un. Est-ce que tu désires cette puissance, est-ce que tu désires cette puissance, la puissance de Dieu veut descendre sur quelqu'un ce soir, c'est pourquoi je veux que tu pries avec moi, dis à ton Dieu, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. La puissance qui change de vie, qu'est la puissance qui change de vie, tombe sur toi, la puissance qui change la destinée, tombe sur toi. Il y a quelqu'un qui me regarde ce soir, ton Goliath est venu contre toi, il t'a couvert de la honte, ton Goliath est venu contre toi. Vous savez, Goliath, pendant 40 jours, il était en train d'insulter Israël, il était en train d'insulter leur roi, il était en train d'insulter leur dieu, Il était en train d'insulter leur maman et leur papa pendant 40 jours. C'était la honte. Il était en train de les couvrir de la honte. Si quelqu'un vient et insulte ta maman, insulte ton papa, insulte ton roi, insulte ton dieu, qu'est-ce que la personne est en train de faire ? La personne est en train de te couvrir de la honte. Les Goliath, ils viennent dans ta vie pour apporter la honte. Ils viennent dans ta vie pour apporter la peur. Ils viennent dans ta vie pour apporter rien. Ils te font sentir que tu n'es rien, rien. Rappelez-vous, les enfants d'Israël un jour avaient dit, Nous nous sommes vus devant eux comme des sauterelles, comme des sauterelles. Alors, c'est pourquoi, c'est soit tu vas prier avec moi. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Pendant que la puissance, elle est en train de descendre sur toi. Tout esprit de sauterelles, tout esprit de sauterelles qui a pris ton cerveau, Je commande à cet esprit de brûler ce soir, de brûler ce soir, de brûler ce soir par le feu du Tout-Puissant. Je suis en train de voir le ciel ouvert. Je suis en train de voir le ciel ouvert. Je suis en train de voir Jésus avec sa main prêt pour verser la puissance sur la tête de quelqu'un. Je suis en train de voir Jésus avec sa main puissance, une grande puissance, une puissance comme le feu pour verser sur la tête de quelqu'un ce soir. C'est pourquoi tu vas dire, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance, donne-moi ta puissance, oh mon Dieu, verse ta puissance sur ma tête. Dis à ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton père, il t'aime beaucoup, il te désire, il veut être avec toi, il veut que tu sois dans la puissance. Dieu ne veut pas que tu puisses vivre une vie où un démon vient et insulter ta maison, où un démon vient et insulter tes parents, où un démon vient et insulter ta destinée, où un démon vient et insulter ton Dieu. Non, 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 c'est pourquoi quelqu'un va dire, où est le Dieu d'Elie, où est le Dieu d'Elie, où est le Dieu d'Elie, le Dieu qui répond par le feu, Je suis en train de dire à quelqu'un, n'abandonne pas, n'abandonne pas, je suis en train de dire à quelqu'un, n'abandonne-toi, n'abandonne pas, accroche-toi à cette parole que le Seigneur est en train de t'envoyer ce soir. Une parole prophétique, une parole remplie avec le feu, c'est pourquoi tu vas dire encore avec moi, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance. Vous savez, la puissance de Dieu, elle coule comme de l'eau, elle coule comme de l'eau, il augmente à la puissance que tu avais hier, il augmente à cette puissance, une autre puissance aujourd'hui. Le Seigneur est en train d'augmenter ta force, le Seigneur est en train d'augmenter ton courage, le Seigneur est en train d'augmenter la force. Et alors, toi aussi, tu vas avancer comme David avait avancé ces jours-là contre Goliath et il a fait tomber Goliath avec un seul coup, avec un seul coup, tu vas faire tomber tous les sorciers de ta famille, avec un seul coup, tu vas briser toute la chaîne contre toi, avec un seul coup, tu vas les faire pleurer. Je déclare sur la tête de quelqu'un, c'est soi, les sorciers de ta famille, le chef des sorciers de ta famille va pleurer, c'est soi, je déclare par la puissance de Dieu. C'est pourquoi je te dis, prie encore avec moi, dis, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance, oh mon Dieu, donne-moi ta puissance, donne-moi, yes, augmente à ma force, ta force, augmente à ma force, ta force. C'est soi, Yesu, au nom de Jésus, que la force de Dieu descend sur quelqu'un, c'est soi, que la force de Dieu descend sur quelqu'un, c'est soi, sois envahi, sois envahi par la force de Dieu, sois visité, sois visité par la force de Dieu, dans ta maison, dans ton entreprise, dans ta compagnie, dans tout ce que tu fais, reçois la puissance de Dieu, dans tout ce que tu fais, reçois la puissance de Dieu. Le chêne est brisé. Yes, au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Il y a un Goliath qui est venu te couvrir de la honte. Il y a un Goliath qui est venu te couvrir de la honte en ce moment que le Goliath de ta vie commence à tomber. Que le Goliath de ta vie commence à tomber par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas dire ce soir, continue à prier avec moi. Commence à dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, donne-moi ta force. Donne-moi ta force contre mes ennemis. Ils sont devenus nombrés. Je suis en train de voir quelqu'un ce soir. Tes ennemis sont devenus nombrés. Ils étaient mille avant. Maintenant, ils sont des mille. Ils étaient des mille avant. Maintenant, ils sont cinq mille. Ils étaient cinq mille avant. Maintenant, ils sont dix mille. Ils étaient dix mille avant. Maintenant, ils sont vingt mille. Quel que soient les nombres de tes ennemis. Je ne veux pas que tu trembles. Je ne veux pas que tu trembles. Parce que tu es en train de regarder le ciel. Le ciel est ouvert. Au nom de Jésus. Pas l'onction de Dieu sur ma tête ce soir. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël va te répondre avec le feu. Le Dieu d'Elie qui répond par le feu. On dit à ces dieux-là, Mande, prenne des chines d'Aram, Amdon, Kera, Masinga. Le ciel doit quelqu'un. Le ciel doit quelqu'un. Je suis en train de voir quelqu'un ce soir. Ton ciel est déjà prêt. Ton ciel est déjà prêt. Avec l'huile de la puissance que le Seigneur veut mettre sur ta vie. L'huile de la puissance. Une puissante qui va tomber sur toi. Tout ce qu'on a mis à ton corps. Tout ce qu'on a dit contre ton nom sera brûlé, brûlé, brûlé ce soir. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je veux que tu pries avec moi. Dis à ton Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Oh mon Dieu. Donne-moi. Yes. Je désire. Je désire. Je désire. Oh désire ces choses. Désire ces choses. Désire le Christ. Désire l'anxion. Désire. Tu dois dire oh mon Dieu. Je désire ces choses. Je veux ces choses. Oui. La Bible nous dit quelque part que Jésus nous avait donné. Mais les choses que Jésus nous avait données. C'est comme si on a laissé ça à table. C'est comme si on n'a pas pris soin de ça. C'est pourquoi ce soir. Quand tu es en train de prier. Tu es en train de crier. Tu es en train de lui dire oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Tu es en train de lui montrer le sérieux. Tu es en train de lui dire oh mon Dieu. Je suis sérieux. Oh mon Dieu. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt pour la puissance. Je suis prêt pour l'anxion. Je suis prêt. Oh mon Dieu. Donne-moi ta puissance. Pendant que la puissance de Dieu est en train de descendre sur toi. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un avec sa puissance Le chêne sur tes dos Je le commande d'être brisé Le chêne sur tes épaules Le fardeau sur tes épaules Je le commande d'être brisé au nom de Jésus Le chêne à tes pieds Je le commande d'être brisé au nom de Jésus Nous sommes en train d'attaquer l'homme fort Dans la vie de quelqu'un ce soir Nous sommes bambarines de Kéda Que la puissance de Dieu descend sur toi Et l'homme fort qui s'était caché dans ton ventre Qu'il commence à brûler Qu'il commence à brûler Qu'il commence à brûler Qu'il commence à brûler Par le feu du Saint-Esprit L'homme fort qui s'est caché dans ton ventre Pour te donner des mauvais rêves Qu'il commence à brûler ce soir Par le feu du Saint-Esprit Que le feu du Saint-Esprit les dégage de ton ventre L'homme fort yes au nom de Jésus Je suis en train de voir quelqu'un Un serpent a combattu ta vie Ça fait des années Mais aujourd'hui on va l'arrêter Par la puissance du Seigneur Par la puissance du Dieu de Jacob Par la puissance du Dieu d'Israël Que les serpents qui sont venus contre toi Commencent à brûler Par le feu de Dieu Par le feu de Dieu Nous sommes en train d'envoyer le feu Le feu du tout puissant Le feu Le feu Le feu Par le feu du tout puissant Je déclare dans ta vie Le serpent Qui t'a dérangé dans ton ventre Tu sais qu'il y a quelque chose Qui bouge dans ton ventre A gauche et à droite Il y a Chine de Rabara Au reine de Rabara Un feu Ce soir Un feu ce soir Au nom de Jésus Au nom de Jésus Par la puissance Qui est en Jésus Reçois le feu Dans ton ventre Et ces serpents Qui est devenu comme l'homme fort de ta famille Qu'il brûle ce soir Qu'il brûle ce soir Qu'il brûle au nom puissant de Jésus Oh continue Il y a quelqu'un qui prie avec moi ce soir Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dû prier Dis à ton Dieu Oh mon Dieu Donne-moi la puissance Donne-moi la puissance Que ta puissance descend sur ma tête Oh mon Dieu Tu prie ce soir avec moi Tu dis à ton Dieu Oh mon Dieu Donne-moi ta puissance Que ta puissance descend sur ma tête Que il y a bon de chiquera Pendant que la puissance descend sur ta tête Ton cerveau est réparé Ton cerveau est réparé Au nom de Jésus Je commande aux sorciers de ta famille Qui ont volé ton cerveau La poune des charabots Je commande aux sorciers de ta famille Qui ont volé ta mémoire De les ramener maintenant Maintenant au nom de Jésus J'envoie le feu de Dieu J'envoie le feu de Dieu Là où les sorciers de ta famille se cachent Je les attaque Au nom de Jésus Comme tu es connecté ce soir Avec ces ministères Ça veut dire que tu me donnes Le droit de prier pour toi Comme tu es connecté ce soir Avec ces ministères Tu me donnes le droit de prier pour toi Nous sommes en train de prier Avec l'onction du tout puissant Avec la puissance de Dieu Il y a plein des charabots Il n'y a aucune puissance Dans ce monde Qui peut être en compétition Avec la puissance de Dieu Il n'y a aucune puissance Dans ce monde Qui peut être en compétition Avec la puissance de Dieu C'est pourquoi je veux que tu puisses dire Oh mon Dieu Donne-moi ta puissance Donne-moi ta puissance Donne-moi ta puissance Il y a un charabot de Chikara Je suis en train de dire à quelqu'un Ça fait des années que tu pries Il y a deux fois quand tu pries Les sorcières de ta famille sont dehors En train de rire Il dit qu'elle va prier Après trois minutes Quand elle termine Nous allons entrer dans son rêve Pour donner des cauchemars Mais ce soir Ta prière Va faire pleurer Les chefs des sorciers De ta famille Voilà la parole Que le Seigneur m'a dit Cette année Toutes personnes qui se connectent Avec ton ministère Tu le fais Et tu les élèves Au point de faire pleurer Les sorciers Les chefs des sorciers Dans leur famille C'est soit Que les chefs des sorciers De ta famille Commencent à pleurer Pendant que tu es en train de prier Pendant que tu es en train de recevoir La puissance de Dieu Leur puissance est abîmée Au nom de Jésus Au nom de Jésus C'est une puissance Qui est en train de descendre sur quelqu'un Il y a une puissance Qui est en train de descendre sur quelqu'un C'est la puissance de Dieu C'est la puissance du Dieu de Jacob Au nom de Jésus Je vous dis La puissance de Dieu C'est la puissance Qui a créé le ciel Et la terre La puissance de Dieu C'est la puissance Qui a créé les animaux La puissance de Dieu C'est la puissance Qui a créé Adam et Ève La puissance de Dieu C'est la puissance Qui a fait fuir la mer La mer rouge La puissance Qui a fait fuir Le jour d'âme La puissance qui a fait sortir Israël de l'Egypte La puissance qui a fait tomber cette grande nation Qui habitait dans le pays du Cana C'est cette puissance que le Seigneur veut amener dans ta vie C'est cette puissance que le Seigneur veut amener sur toi C'est cette puissance que le Seigneur veut amener dans tes dossiers C'est cette puissance que le Seigneur veut utiliser maintenant sur toi Reçois la puissance de Dieu Reçois la puissance de Dieu Et sois transformé au nom de Jésus Au Paris de Chirabaraba Reçois la puissance de Dieu Je suis en train de voir tes chaînes Déchirées comme le papier Tes chaînes déchirées comme le papier Tes chaînes déchirées comme le papier Au nom de Jésus Au nom de Jésus Par les noms puissants de Jésus Au nom de Jésus Je suis en train de déclarer La délivrance automatique Dans la vie de quelqu'un ce soir Je suis en train de déclarer La délivrance automatique Dans la vie de quelqu'un Oh beau, oh beau, oh beau, oh beau Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu Délivre ma vie Tu vas lui dire ce soir Oh mon Dieu, délivre ma vie De la main de mes ennemis Oh mon Dieu, délivre ma vie De la main de mes ennemis Oh mon Dieu, délivre ma vie De la main de mes ennemis Ceux qui sont plus forts que moi Ceux qui sont plus nombreux que moi Je dis oh mon Seigneur Délivre ma vie Délivre ma vie De la main de mes ennemis Ceux qui sont plus nombreux que moi C'est garrer des parables Par l'onction prophétique du Seigneur Je déclare dans la vie de quelqu'un Toutes les dettes Qui sont sur ta famille Toutes les dettes qui sont sur ta famille Vont être effacées ce soir par le nom de Jésus Toutes les dettes qu'on t'a mis sur la tête Venant du monde du ténèbre Vont être effacées ce soir Je suis en train de faire descendre le sang de Jésus Sur la tête de quelqu'un Je suis en train de faire descendre le sang de Jésus Sur la tête de quelqu'un ce soir Je suis en train de prier pour quelqu'un Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir Le dette de ta vie Le dette Tu es attaqué par le dette Tribunal contre toi A cause de dette Tribunal contre ta famille A cause de dette Ce soir Par l'onction de Jésus sur ma tête Par la puissance du tout puissant Je commence à annuler ces dettes Par le sang de Jésus Le sang de Jésus efface tout Toutes les dettes qu'on a écrites contre toi Dans le monde du ténèbre Pour que ça se manifeste dans la vie Et que ça trouble ta vie Aujourd'hui On efface le dette Avec le sang de Jésus On efface le dette Avec le sang de Jésus Je le déclare par le nom du tout puissant Je le déclare par le nom puissant de Jésus Sors du trou de dette Sors du trou de dette Sors du trou de dette Là où on t'a enfoncé Tu sors de ces trous maintenant Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Je veux quelque chose Au nom puissant du Seigneur Je veux quelque chose La puissance de Dieu Était en train de Paiser quelque chose Quand on a commencé Dès qu'on a commencé Avec la prière du début Je veux la puissance de Dieu La puissance était en train de Déraciner quelque chose Alors je déclare dans la vie De quelqu'un ce soir Tout ce qu'on avait enterré contre toi Là où on avait enterré ta vie Là où on avait enterré tes promotions Là où on avait enterré ton succès Aujourd'hui Nous les déterrons Par la puissance de Dieu Par la si La main de Dieu n'est pas courte Je prophétise dans la vie de quelqu'un Je suis en train de crier dans tes oreilles La main de Dieu n'est pas courte La main de Dieu n'est pas courte La main de Dieu n'est pas courte Là où on a enterré ta vie Même s'ils avaient créé Pendant dix ans Un trou long Un trou profond Un trou sans fin Aujourd'hui je déclare Par l'onction prophétique sur ma tête La main de Dieu n'est pas courte La main de Dieu n'est pas courte Là où tu es Le Seigneur te localise Et il t'est fait sortir du trou Il t'est fait sortir du trou Ils ont créé pendant dix ans Pour t'enfoncer dans les trous Mais le Seigneur Au son de la parole de Dieu La parole de Dieu Elle va avec une vitesse rapide La parole de Dieu Elle ne retourne pas vide La parole de Dieu Elle est vivante Elle est active La parole de Dieu C'est l'épée spirituelle La parole de Dieu C'est la parole créatrice La parole de Dieu Elle vient de la bouche de Dieu La parole de Dieu C'est un feu La parole de Dieu Elle t'est fait sortir ce soir Par la puissance de la parole de Dieu Je t'envoie cette parole prophétique Sors de ton trou Par l'onction de Dieu Sors de ton trou Par la main puissance de Dieu Tu sors du trou Tu sors du trou Tu sors du trou Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Quelqu'un va prier avec moi Dis à ton Dieu Oh mon Dieu Donne-moi ta puissance Oh mon Dieu Donne-moi ta puissance Oh mon Dieu Donne-moi ta puissance Donne-moi ta puissance Oh Sindaraba Pendant que la puissance du Seigneur Est en train de couler sur toi Tes ennemis sont en train de fuir Pendant que la puissance de Dieu Est en train de descendre sur toi Tes ennemis sont en train de fuir Oh dis à ton Seigneur Seigneur touche ma vie Touche ma vie Touche ma vie Par la puissance Oh par la puissance de Dieu Par la puissance du Seigneur Que ça arrive maintenant Oui Par la puissance du Seigneur ce soir Je souhaite commander la manifestation Par la puissance de Jésus Je suis en train de commander la manifestation Commence à vivre la manifestation Oui Que la puissance de Dieu se manifeste dans la maison Là où tu es maintenant Que la puissance de Dieu se manifeste dans ton ventre Que la puissance de Dieu se manifeste dans ton ventre Oui 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 Là où toi même tu sais qu'il y avait des objets qui bougeaient dans ton ventre Ce soir Je commande la puissance de Dieu de se manifester Au nom de Jésus Oh reçois la puissance Reçois la puissance là où tu es Sois touché par la puissance de Dieu Sois localisé par la puissance de Dieu De la tête au pied Yes Changement dans ta vie Changement Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Le Dieu qui fait des choses merveilleuses Le Dieu qui fait des miracles Le Dieu qui fait des miracles Au nom puissant de Jésus Oh reçois la puissance de Dieu Reçois la puissance de Dieu sur tes épaules Tous les fardeaux Qu'on t'a fait porter pendant des années On les brise ce soir au nom de Jésus On les brise ce soir au nom de Jésus On les brise ce soir au nom de Jésus On les brise ce soir au nom de Jésus On les brise On les brise On les brise au nom de Jésus Oh mon Dieu Oh mon Dieu Tu vas lui dire encore Oh mon Dieu Donne-moi ta puissance Donne-moi ta puissance au mon Dieu Donne-moi ta puissance au mon Dieu Donne-moi ta puissance au mon Dieu Tu vas lui dire encore Oh mon Dieu Donne-moi ta puissance Donne-moi, oh mon Dieu, oh mon Dieu, que ta puissance descends sur ma tête. Que ta puissance descends sur ma tête. Yes! Que ta puissance descends sur ma tête. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour quelqu'un. L'homme fort de ta vie doit brûler ce soir. C'est ta puissance du Seigneur qui tombe sur toi. C'est ta puissance du Seigneur qui se manifeste dans ta maison. Elle vient se manifester ce soir. Pour terminer le travail de l'homme fort. L'homme fort, les Goliaths de ta vie, le pharaon de ta vie doit brûler ce soir. Il doit brûler, qu'il commence à brûler. Qu'il commence à brûler par le nom du Seigneur Jésus. Qu'il commence à brûler. Que les pharaons de ta vie commencent à brûler. Que les pharaons de ta vie commencent à brûler. Que les pharaons de ta vie commencent à brûler. Par le nom puissant de Jésus. Que les pharaons de ta vie commencent à brûler. Que le pharaon de ta vie commence à brûler. Ha, 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 yes, 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 yes. Il est en train de brûler. Il est en train, je suis en train de voir le pharaon de ta vie brûler. Qu'il continue à brûler, que le feu augmente. Que le feu, oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus, oh, Jésus. Quelqu'un dit à ton Jésus, donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Yes, 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 yes. Donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Yes, 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 yes. Donne-moi le feu. Yes. C'est la puissance de Jésus. La puissance qui délivre. Oh, je dis à quelqu'un ce soir. Jésus était venu à la tombe de Lazare. Quand il est venu à la tombe de Lazare, il a dit, Lazare, sors. Immédiatement, la puissance de Dieu est partie dans le trou où on avait mis Lazare pour le faire sortir de là. C'est la puissance de Dieu qui ramène à la vie. Ce soir, je prophétise tous les rêves, tous tes rêves qu'on a tués et qu'on a enterrés. Je les commande de sortir du trou. Je commande à tous tes rêves de revenir vers toi. Le rêve de grandeur. Le rêve de bénédiction. Le rêve. Le rêve que tu avais. Le rêve d'une destinée béni, béni, béni. Le rêve de la joie. Le rêve que... Oh, ma, 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 ma. Tout le rêve qu'on a tué dans ton cœur aujourd'hui. Je suis en train de dire à tes rêves, par la puissance de Dieu, toi rêves, sors de là, reviens sur la tête de la fille d'Abraham. Toi rêves, sors de là, reviens sur la tête du fils d'Abraham. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous commandons ces choses par le nom puissant de Jésus. Nous commandons la vie, je commande la vie. Là où il y avait la mort, là où il y avait la maladie, je commande la vie. Je commande la vie, je commande la vie. Au nom de Jésus, là où il y avait la mort, là où il y avait la maladie, je commande la vie. Je commande la vie. Yes, je suis autorisé par Dieu de déclarer la vie. Je suis envoyé par Dieu pour prêcher la vie. Je suis envoyé par Dieu pour prêcher la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste. Elle brise le travail de Satan. La puissance de Dieu qui est la sainte puissance, elle descend et elle détruit le zèvre du ténèbre. La puissance de Dieu, elle brise le prison. La puissance de Dieu, elle descend. Elle délivre de famille. La puissance de Dieu, elle détruit la puissance des sorciers. Toute la puissance de Satan s'incline devant le non-puissant de Jésus. Alors je les déclare dans ta vie ce soir. Tout ce qui est de Satan, que ça commence à s'agénuer, que ça kaboum des chines des rabats par le non-puissant de Jésus. Par le non-puissant de Jésus. Les chines sont brisés ce soir dans la vie de quelqu'un. Oh, c'est le Seigneur qui fait le miracle. C'est le Seigneur Jésus qui fait le miracle par sa grande puissance. C'est la puissance de Dieu qui règle le problème. C'est la puissance de Dieu qui donne des solutions multiples à un petit problème. C'est la puissance de Dieu qui a créé le ciel et les étoiles et la lune et les soleils. Et ces choses sont ainsi par la parole de Dieu. Il soutient toutes les choses par sa forte, puissante parole. Par le non-puissant de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Que tous les géants qui étaient dans ta vie, en train de se moquer contre toi, ce soir, par l'onction prophétique de la parole du Seigneur, qu'il commence à s'incliner, qu'il sera humbeschindara. Par le nom de Jésus, tous les genoux fléchis. Par le nom de Jésus, tous les genoux fléchis. Dans ta vie, au nom de Jésus, prie avec vous. C'est la dernière prière de ce soir. Commence à déclarer ces choses avec moi dans ta vie. Que les genoux, parce que tu as été ouin ce soir, par la puissance de Dieu, la puissance sainte qui est dans le nom de Jésus. Commence à déclarer tout géant contre moi. Commence à t'incliner. Incline-toi, incline-toi de voir le nom puissant de Jésus. Incline-toi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es délivré de tes ennemis. Tu es délivré de tout ce qui était plus fort que toi. Tu es délivré de tous les chiens qu'on a mis contre toi. Tu es délivré de la prison qu'on a créée contre toi. Tu es délivré du trou qu'on avait créé contre toi. Tu es délivré de la maladie qu'on avait fabriquée contre toi. Tu es délivré de la pauvêté qu'on avait inventée contre toi. Tu es délivré du ténèbre qu'on avait amené contre toi. Tu es délivré de l'aveuglement qu'on avait amené contre toi. Tu es délivré du serpent qui était en train de te lier au cou Tu es délivré du serpent qui était en train de te lier autour de la ceinture Tu es délivré du serpent qui était en train de lier tes pieds Par le nom de Jésus 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 Reçois la victoire par la puissance de Jésus Reçois la victoire Oh, il y a la puissance du Seigneur Qui est en train de tourner comme une boule de feu Il y a la puissance du Seigneur Qui est en train de tourner comme le feu Il y a la puissance du Seigneur Qui va tomber sur quelqu'un ce soir Il y a la puissance du Seigneur Oh le ciel est ouvert Le ciel, je suis en train de voir Le ciel ouvert sur la tête De quelqu'un ce soir, là où on avait Fermé ton ciel Le ciel est ouvert ce soir Et la puissance de Dieu descend sur toi Tu vas avoir un miracle Tu vas avoir un miracle Qui va étonner Tous ceux qui vont écouter ce miracle Tu vas avoir un miracle Et quand tu vas donner ton témoignage Il y a des gens qui vont tomber Tu vas recevoir un miracle Qui va étonner Tout ton avenu C'est par la puissance du Seigneur C'est par la puissance du Seigneur Oh mon Dieu Donne-moi ta puissance Oh mon Dieu Donne-moi ta puissance Reçois la puissance du Seigneur 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 Oh mon Dieu Oh mon Dieu Yes Yes Tu vas lui dire merci pour la puissance Que tu m'accordes ce soir Dis lui merci pour la puissance Que tu mets sur ma tête ce soir Dis lui merci pour la puissance Que tu me donnes au Yahweh Dis lui merci Seigneur pour la puissance Merci Yahweh pour la puissance Merci Seigneur Jésus Au nom de Jésus Oh félicitations Félicitations pour avoir prié avec moi ce soir Mes frères et soeurs Bien que nous sommes arrivés à la fin Je demande à quelqu'un de m'aider à partager Ces vidéos Pendant que tu partages ces vidéos Avec tes frères et tes soeurs Tu es en train de partager la puissance de Dieu Tu es en train d'envoyer la puissance de Dieu Dans la vie de quelqu'un Il y a quelqu'un qui va regarder ces vidéos Parce que toi tu as partagé Et la personne aussi va prier Il va dire oh mon Dieu Donne-moi ta puissance Et la puissance de Dieu va descendre sur lui Et il sera délivré Et elle sera délivrée C'est pourquoi je te demande Fais le travail des évangélistes Mais bien qu'on arrive à la fin Il y a beaucoup de gens qui se connectent après nous Et qui regardent pendant la nuit Qui regardent le matin quand ils se réveillent Qui regardent quand ils sont en train de partir au travail Alors aidez-moi mes frères et soeurs A partager ces vidéos Alors je dis shalom A ma soeur Momoti Sois béni Momoti Papa Jacques Sois béni Mon frère Lino Chicago Sois béni Soyez tous bénis Par le nom puissant de Jésus Tatiana Sois béni Kayembe Kayembe Mon frère Zambi Akub Benesha Lisbi de Paul Sois béni Soyez tous bénis Par le nom puissant du Seigneur Si je ne vois pas ton nom Écris un commentaire Parce que je suis en train de monter dans les commentaires Pour voir tout le monde Bibi Lunga Sois béni Bibi ma soeur Bibi Sois béni Je vais essayer de t'appeler après le programme Je t'avais dit que je vais t'appeler Soyez tous bénis Par le nom puissant du Seigneur Partagez avec moi le miracle Que notre Seigneur est en train de faire avec vous Parce que j'aime écouter ce miracle Parce qu'il y a des choses que le Seigneur me fait voir En esprit Et maintenant quand une personne me dit Que voilà c'était comme ça C'était comme ça Ça fait toujours du bien d'écouter D'être que oui 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 C'est vraiment ce que le Seigneur m'avait montré Alors si tu n'as pas mon numéro Si tu ne m'as jamais écrit sur mon WhatsApp Prends mon numéro de WhatsApp Écris-moi De façon que je puisse être en contact aussi avec toi Par le numéro Alors sois béni Guy, Miguel Soyez béni Lisbi de Paul Et toute la famille Soyez tous bénis Par le nom puissant du Seigneur Nous nous retrouvons demain A la même heure Nous allons nous retrouver demain A la même heure Soyez connectés Dès que c'est l'heure de la prière Connecte-toi Sois en ligne Viens et on va démarrer ensemble A la même heure Salom salom Goodbye A demain Bye 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 Sois así